22 degrés ce matin à Ajaccio. Une météo estivale à la fin du mois d'octobre. Si les promeneurs apprécient ce climat pour le moins clément, tous s'interrogent sur les changements de température. La journée est magnifique, on profite en famille, mais on ne sait pas trop s'il faut vraiment s'en réjouir. La planète est déréglée, on ne sait plus à quel sens se vouer pour la planète. Je m'inquiète un petit peu pour les générations futures, il ne pleut plus et il fait un petit peu trop chaud je pense, mais après c'est vrai qu'on en profite pour les vacances. Durant cette période, le mercure est supérieur d'environ 5 degrés au moyen de saison. Si ce cas de figure n'est pas inédit, ce qui interpelle, c'est la durée de cette vague de chaleur. Entre le 1er mai à aujourd'hui, il a fait 2,1 degrés de plus qu'à la normale. La cause ? Un flux d'air chaud venu d'Afrique qui perdure depuis le printemps. C'est vrai que c'est des températures qu'on rencontre rarement, voire presque jamais en cette saison automnale, arrivée fin octobre. C'est près de 30 degrés les après-midi, même des nuits assez douces sur le littoral. Malgré quelques précipitations à la fin du mois d'août et en septembre, les sols corses sont toujours très secs. Une sécheresse qui se ressent également dans les rivières. Les températures des cours d'eau sont elles aussi supérieures d'environ 5 degrés de la moyenne de saison. Aujourd'hui, ce qu'on voit d'abord, c'est un problème de quantité d'eau. On n'a jamais vu des rivières aussi basses. Il y a 4 fois moins d'eau que la normale, je dirais, ce qu'on pourrait attendre, surtout pour un mois d'octobre. 4 fois moins, pas 2 fois moins, 4 fois moins. Une météo qui a aussi des conséquences sur les feux de forêt. Des incendies plus fréquents et plus difficiles à maîtriser. Le fait qu'il y ait des températures élevées fait qu'en règle générale, c'est cumulé avec un taux d'humidité ambiant très bas et donc le combustible lui-même est plus sec. Et c'est l'un des critères qui font que les feux sont de forte puissance. Parce qu'en fait, le problème, c'est bien entendu d'avoir des feux, mais surtout d'avoir des feux de forte puissance qui sont compliqués à éteindre. Selon les nouvelles projections climatiques de Météo France, la situation pourrait empirer d'ici 2100. Le réchauffement atteindrait 3,9 degrés par rapport au climat actuel.